Retrouvez votre programme avec Mazda Bordo Motors du groupe SIPA. Bastien, on va dire d'abord un mot de rugby avec ce nouveau coach arrivé il y a maintenant un mois à Angoulême. Alors ça, c'était effectivement Vincent Etcheteau qui était avec nous hier soir. Mais avant, quelques nouvelles, si vous le voulez bien, de l'UBB, puisqu'il y a une nouvelle recrue du côté de l'UBB. Il s'appelle Bautista Delgui. C'est un Argentin avec 15 sélections, 23 ans. Donc il a été appelé en joueur supplémentaire. Donc voilà des renforts du côté de l'UBB qui joue à Montpellier le week-end prochain, puisqu'on en est au calendrier de top 14. C'est un petit peu compliqué, les matchs en retard, les matchs reportés, etc. Enfin bon, ça n'arrête pas, mais sachez en tout cas que le match La Rochelle-Brive est reprogrammé de nouveau à samedi. La Pro D2, donc. Il y avait Vincent Etcheteau avec nous à l'affiche hier soir sur TV7 avec Mathieu Dalzovo. Pourquoi ? Eh bien parce que Vincent Etcheteau est arrivé maintenant depuis un mois à Angoulême. Le club de rugby en Pro D2 donc et en clin a de grosses difficultés puisqu'il est actuellement dernier du championnat. Donc c'est un peu l'opération survie lancée du côté d'Angoulême. Alors Vincent Etcheteau le reconnaît, il y a du travail, mais il y a aussi du potentiel. On l'écoute. Il faut être conscient de nos faiblesses actuelles. Il ne faut pas avoir peur. Il faut construire les choses petit à petit. Je vous l'ai dit, moi j'ai envie qu'on joue, j'ai envie qu'on tienne le ballon, qu'on fasse dans le dur et qu'on soit bon sur les bases pour remonter cette équipe. Qui franchement a le potentiel joueur et un environnement qui est très sain. C'est un club familial avec des dirigeants qui sont là pour nous aider, pour nous encourager. J'ai retrouvé un esprit famille. Ça me manquait. C'est pour ça aussi que j'étais sorti un peu du rugby professionnel parce que j'avais perdu un peu tout ce qui me plaisait dans ce jeu. Et je retrouve avec ce club d'Angoulême ces vertus-là. Mais il faut qu'on les retrouve aussi sur le terrain. Voilà donc pour Angoulême qui reçoit un autre mal classé Valence-Romance. Autrement dit, vous l'avez compris, un match important pour Angoulême. Et sachez également qu'Angoulême pourrait voir le retour, pourquoi pas, de Taleboula. Le phénomène qui avait fait vibrer le stade Chabon à l'époque de l'UBB. Pourquoi pas Taleboula en pro des deux. Angoulême, une affaire à suivre. On va parler aussi du sport en salle avec ses annonces très attendues ce soir peut-être d'Emmanuel Macron. Et oui, beaucoup d'annonces attendues. Vous l'avez dit, ce sera sur TV7 ce soir à 20h. Et puis, on aura un débrief dans la matinale, si j'ai bien compris, demain matin. Donc, il y aura peut-être des annonces faites en direction du sport, comme par exemple le sport de salle. On va voir des images de sport de salle. Pourquoi ? Eh bien parce que nos équipes de sport de salle cartonnent en ce moment en Nouvelle-Aquitaine. C'est le cas, tiens, par exemple, de Basketland en Ligue féminine, qui a battu Saint-Amand le week-end dernier, 66 et 60. Et surtout, Basketland est leader de la Ligue féminine. Encore et toujours, son public, ça commence à devenir un petit peu frustrant parce qu'on le sait, pour le basket, le public est important. Le public est important aussi, bien sûr, pour les matchs de volet. Et là aussi, nos équipes de Nouvelle-Aquitaine cartonnent. C'est le cas, tiens, par exemple, de Saint-Jean-Diac, le week-end dernier en volleyball, qui a battu le leader Saint-Nazaire, 3-7-1. C'était en Ligue B masculine. Et Saint-Jean-Diac, qui est troisième de la Ligue B et qui est bien parti pour jouer les playoffs. Donc voilà pour ces équipes qui certainement attendent beaucoup de nouvelles et ont peut-être des espoirs de pouvoir revoir un petit peu de public dans les salles de sport. C'est vrai que c'est quand même pas mal. On en parlera bien sûr demain, vous l'avez dit, dans la matinale sur TV7. Au lendemain de ces annonces d'Emmanuel Macron, on fera le point sur tout ce qu'il faut retenir. Bien sûr, on va prendre des nouvelles. Évidemment, on est obligé. Tous les jours, on les suit. C'est skipper Néo-Aquitain qui participe au Vendée Globe. Où en sont-ils ? Après la petite vidéo un petit peu tauride où on voit Yannick Bestavel en train de prendre sa douche, un peu moins tauride. C'est Arnaud Boissière. Ça y est, il a passé. Il est désormais dans l'hémisphère sud. Il a quitté le fameux poteau noir. Et vous le savez, on l'a vu avec Yannick Bestavel, il y a toujours la petite offrande à Neptune. C'est une tradition. Alors chacun le fait à sa manière. Champagne, vin rouge. Arnaud Boissière, lui, a choisi une façon un petit peu plus classique de fêter Neptune, à savoir bière et saucisson. Un petit morceau de saucisson, une petite bière. D'abord, on va en faire un petit peu la bière pour l'océan. On va en faire un petit peu la bière pour le bateau. On va faire beaucoup pour le bateau. Il y a un petit morceau de saucisson pour le faire. Voilà. À l'hémisphère sud, on est parti pour un petit moment maintenant. Merci à tous pour le soutien parce que dans le poteau noir, j'ai aussi plein de messages. Ça fait vraiment chaud au cœur. Ça fait vraiment plaisir. Voilà. C'est une tradition, Raphaël. Pas le saucisson dans le... Non, pas le saucisson. Pas le saucisson. Mais une offrande à Neptune lorsque, effectivement, les skippers traversent comme ça et passent dans l'hémisphère sud. C'est pour remercier Neptune d'avoir permis d'arriver jusque-là. Un petit mot sur le classement. Yannick Bestavel va très fort. Il est sixième actuellement du Vendée Globe. Quant à Arnaud Boissière, lui, il est 21e. Mais ça va bien pour lui. Oui, il roule. Non, il avance à une vitesse de 20 km heure. Si les bateaux roulaient, ça serait, maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau, ont-ils des jambes, etc. Merci beaucoup, Bastien. On se retrouve demain pour faire le point. Votre programme vous a été présenté par Mazda Bordeaux Motors du groupe CIP.